Je vous invite évidemment à le lire en détail. Moi, je trouve qu'il est bien articulé, bien équilibré et surtout qu'il est extrêmement concret pour les gens. Et puis, le détail du projet, vous le retrouvez sur le site En Marche où vous pouvez cliquer sur un certain nombre de détails. À chaque fois, sur chaque disposition, vous avez le détail du financement. Donc, globalement, moi, je ne vais pas rentrer puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui vont faire des incises plus particulières sur le projet. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le cadrage financier, donc Hervé va y revenir tout à l'heure. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste dire que c'est un projet qui est extrêmement calibré, pesé, qui a été animé par Jean Pisani Ferry. Qui s'occupait, donc, de la stratégie, notamment, publique de la France. Donc, ça, c'est des points qui étaient importants. Et donc, l'ensemble des mesures, et je le précise, tout est financé. C'est-à-dire que tout a été pensé de façon à s'équilibrer dans un budget. Je dis juste les chiffres, 50 milliards d'investissements sur le CACENA, 60 milliards d'économies budgétaires, on va dire, de dépenses. Avec, qui se retrouvent autour de trois items qui sont pour les économies, c'est-à-dire pas faire de la restriction budgétaire. Ce n'est pas l'idée, mais on peut être intelligent dans la dépense publique en mettant plus d'autonomie, plus de responsabilisation et également de la modernisation des services. Et je pense particulièrement à un sujet, moi, qui m'est cher, qui est la digitalisation et la numérisation. La numérisation, quand vous la faites bien et quand vous l'accompagnez bien, c'est bien évidemment une source potentielle d'économie. Et également de rendre un service qui est meilleur. La philosophie du projet, elle est, je pourrais la résumer en deux mots, comment libérer plus et en même temps mieux protéger. Et c'est cet équilibre qu'on essaye de tenir sur à la fois tout le projet et le parcours également d'Emmanuel Macron et autour de ces deux items. Il s'articule, pourquoi faire ça ? Parce que très souvent, ce que l'on regarde, si on regarde globalement les politiques dites plus de droite, vont être généralement, on met l'accent particulier sur la liberté, la libéralisation. Et puis à gauche, on va plutôt avoir un réflexe, mettre beaucoup plus de protection. Et très souvent, les politiques ne sont pas forcément équilibrées. Et là, la volonté justement de pouvoir rassembler des personnes à lutter au parcours différent, chacun gardant sa sensibilité. Ici, tout le monde a une sensibilité politique qui peut être différente. Mais on est à un moment important de la démocratie. Quand vous avez un front national qui est estimé aux alentours de 26% au premier tour et au deuxième tour potentiellement au-delà de 40%, on a un devoir d'être en capacité de se dépasser. Et donc d'avoir, de mettre en œuvre un projet de transformation équilibrée. Donc il s'articule autour de six chantiers majeurs, à la fois une chose sur laquelle Emmanuel Macron insiste particulièrement, l'éducation et la culture, qui sont des axes importants du projet. L'autre sujet qui fait probablement également sa différence avec un certain nombre de candidats, et d'œuvrer pour une société du travail, où à la fois on permet de créer plus de capacités, plus de production, plus d'emplois. Mais en même temps, on est en capacité de faire en sorte que les personnes, lorsqu'elles vont avoir dans la digitalisation de l'économie que l'on connaît actuellement, et des défis climatiques également, on va t'amener, chacun d'entre nous, et notamment les plus jeunes, à changer souvent, probablement, de métiers, avec des métiers parfois radicalement différents. Et il faut trouver un système qui permette de gérer et de gérer ces transitions et ces ruptures sans un coup. Et c'est là où il faut créer, effectivement, et anticiper des nouvelles protections. Et donc cette société du travail, ce qui est une chose qui est importante, c'est-à-dire que quand vous regardez les trois défis auxquels nous sommes confrontés, qui est la digitalisation, la numérisation de l'économie, les défis climatiques, mais également le nouvel ordre mondial, il faut que par rapport à ces questions-là, on ait des réponses qui soient à la fois innovantes, et également justes et efficaces. Et sur cette société du travail, c'est des trois mesures, on va dire, principales, sont notamment le fait de rémunérer mieux le travail, c'est la fameuse disposition dont on avait déjà discuté, qui est de mieux rémunérer les heures travaillées avec la suppression d'un certain nombre de cotisations chômage et maladies, qui sont compensées par une augmentation de la CSG en excluant les retraités les plus faibles. Mais là, concrètement, pour une personne qui est au SMIC, ça va lui faire par an une augmentation environ de plus de 260 à 300 euros net. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis, société du travail, ça veut dire que quand quelqu'un reprend un travail, quel qu'il soit, il faut qu'il ait un intérêt à le faire. Donc, on augmente la part de revenus d'activité, la prime d'activité, pardon, pour de façon à ce que, lorsque l'on reprend un travail, c'est positif. L'autre grosse réforme qu'il propose et qui est également importante, c'est la réforme de l'indemnisation chômage, puisqu'il va de part une reprise en main, en fait, par l'État de l'assurance, de la gestion de l'UNEDIC, permettre de reprendre la stratégie et du coup, de faire en sorte qu'un certain nombre de personnes, indépendants, agriculteurs et autres, puissent également pouvoir, en cas d'un coup dans leur parcours professionnel et de rupture, de pouvoir avoir le droit au chômage. Ça n'enlève rien en droit à personne. Par contre, ça rajoute des droits et ça met tout le monde à peu près au même niveau. C'est également de repenser le système de retraite et d'avoir un système unique.